Nous sommes sa maison, selon Ephésiens chapitre 2, versets 16 à 22. Nous sommes dans une situation incroyable. Nous voilà depuis mardi confinés par les autorités dans nos maisons à cause du coronavirus. Une affiche circule sur internet. Je vous la lis. Travaillez, lisez des livres, regardez des films, jouez à des jeux vidéo, dessinez, réfléchissez, écrivez, cuisinez, dormez, jouez de la musique, écoutez de la musique, chantez, dansez dans le salon, occupez-vous de vos plantes vertes, appelez de vieux amis, faites de la gym, jouez avec vos enfants ou ne faites rien du tout. Mais, restez à la maison. Je cite encore, Cela n'a jamais été aussi facile de sauver des vies. Alors que nous sommes cloîtrés chez nous, excepté pour rejoindre notre lieu d'activité professionnelle, pour faire nos achats de première nécessité, pour nous rendre auprès d'un spécialiste de santé, pour nous déplacer pour la garde de nos enfants, pour faire de l'exercice physique, nous devons rester dans notre habitation. Souvenons-nous, dans nos maisons, que nous sommes sa maison. Oui, nous sommes la maison de Dieu. Paul écrit dans Ephésiens chapitre 2, verset 16 à 22, Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Paul dit à l'église d'Éphèse que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix aux personnes lointaines comme aux plus proches, et que c'est en effet par le Christ que tous les juifs et tous les non-juifs peuvent se présenter devant Dieu le Père, grâce au même Saint-Esprit. L'apôtre enseigne que tous ceux qui sont aujourd'hui en Christ ne sont plus des étrangers, Ce ne sont plus des personnes venues d'ailleurs, mais des gens de la maison de Dieu, concitoyens, des membres du peuple du Seigneur. Paul dit qu'ils sont intégrés dans la maison de Dieu, dont la pierre d'angue est Jésus, et dont les fondations sont les enseignements des apôtres et des prophètes. Et grâce à Christ, cette habitation est solide et s'élève pour former un temple saint consacré au Seigneur. Paul annonce que dans l'union avec Jésus, les chrétiens d'Éphèse font partie de la construction, et qu'ils sont la maison que le Seigneur habite. Il existe plusieurs qualificatifs associés au mot « maison », comme la maison du pain, la maison du chocolat, la maison du cinéma, la maison .fr, la maison France 5, ou encore la maison de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la maison de Dieu n'est pas un lieu de rassemblement, ni un bâtiment, ni un centre évangélique, domicilié au Saint-Croûte-d'Orbec, lieu dit les merceries, 27230, Drukour, même si nous devons respecter profondément cet endroit particulier dédié au Seigneur. Aujourd'hui, la maison de Dieu est un peuple, l'Église est un peuple. Nous sommes sa maison, lorsque nous sommes ensemble et lorsque nous ne pouvons pas l'être, comme dans ces temps de crise sanitaire. Si nous sommes sa maison, souvenons-nous de la question de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » D'après les Écritures, le Seigneur a habité autrefois dans le tabernacle et le temple parmi son peuple. Mais il vit aujourd'hui dans nos cœurs par l'Esprit, dans son Église. Nous sommes donc comparés à un édifice bien coordonné qui s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, Éphésiens, chapitre 2, verset 21. Rafraîchissons notre esprit en réfléchissant à la pierre angulaire et à l'enseignement des apôtres et des prophètes mentionnés dans les Écritures. Pierre écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 6, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Nous qui sommes cet édifice spirituel, Jésus en est la pierre principale, le garant de la solidité et du développement harmonieux de sa construction. » Paul rappelle dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, que personne ne peut poser un autre fondement, car la personne de Jésus-Christ est le fondement immuable et éternel. Nous sommes donc sa maison, son temple, son église, son édifice construit sur une pierre indestructible, Christ. L'apôtre apporte des précisions importantes dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » L'église repose sur l'inébranlable fondement établi par les premiers apôtres et prophètes du Nouveau Testament, c'est-à-dire les fondations qu'ils ont posées autrefois par la doctrine, que nous possédons toujours. L'église est encore aujourd'hui, d'après 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, « La colonne est l'appui de la vérité pour proclamer et soutenir tout ce qui est vrai. » Rafraîchissons notre esprit en réfléchissant aux pierres vivantes et aux sacrificateurs spirituels. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, l'apôtre Pierre écrit « Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Dans ce temple, les pierres vivantes que nous sommes sont l'ouvrage de Dieu, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 10, et représentent l'ensemble des chrétiens des âges passés et d'aujourd'hui. Notre église doit être vivante et composée de personnes qui vivent pour, avec et en Christ. Soyons des pierres vivantes dans la construction de ce Saint-Temple. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 5, l'apôtre Pierre déclare « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi comme des pierres vivantes, dans la construction du Temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. » Dans ce sanctuaire que nous sommes, chacun est sacrificateur et offre des sacrifices spirituels comme la prière, la louange et les bonnes œuvres. C'est notre Saint-Sacerdoce, c'est-à-dire notre sainte fonction. L'église est le sanctuaire, l'habitation de Dieu en esprit, selon Ephésiens, chapitre 2, verset 22. En conclusion, disons que dans le confinement de nos maisons, nous restons l'église, nous restons des pierres vivantes, nous restons le Temple du Saint-Esprit, nous restons l'édifice du Seigneur, nous restons l'habitation de Dieu, nous restons sa maison. Ce vendredi, nous ne pouvons pas nous réunir au Centre évangélique pour le temps de prière, alors soyons sa maison dans nos maisons. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501